Cette vidéo est sponsorisée par ClipFlip, l'application qui vous offre de l'argent pour vos vidéos. Bonjour, ici iPod Touches Up Pro et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Label & Answer pour votre iDevice, Jabrakes, le fais-moi 5.0+. Label & Answer, c'est quoi? C'est une application qui va être gratuite sur Cydia, qui n'est pas encore disponible, qui a été créée par Florent. Et ce qu'elle permet de faire, c'est de modifier, plutôt customiser les labels sur le Springboard de votre appareil. Alors les labels, vous devez savoir que c'est les textes qui sont en dessous des applications, alors les noms d'applications, et on peut les customiser au complet. Donc vous pouvez modifier la couleur, la grosseur, vous pouvez pas mal modifier le shadow aussi. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Alors une fois qu'il va être disponible sur Cydia, vous allez le voir dans la description de la vidéo, vous faites juste installer, confirmer. Mais une fois que c'est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. Alors on peut voir un peu ici que j'ai mis mes textes en vert, un petit peu plus gros, et le shadow en arrière, il est bleu. Alors maintenant, on va aller dans les réglages pour voir les détails de l'application. Label & Answer. Donc ici, dans Label & Answer, premièrement, on doit le mettre à On, bien sûr. Et deuxièmement, il y a des méthodes pour les couleurs. Alors le Labels Color, c'est la couleur que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez donner une couleur prédéfinie? Si vous sélectionnez ça, vous devez prendre une couleur qui va être prédéfinie ici. Fait que tu peux dire blanc, gris, rouge, vert, bleu, cyan, jaune, magenta, etc. Fait que ça, c'est une couleur prédéfinie. Si tu veux décider toi-même ta couleur en gossant avec le RGB, mais tu n'as rien qu'à sélectionner RGB. Le Random Color, bien sûr, c'est pour mettre des couleurs aléatoires sur le springboard de votre appareil. On va mettre RGB. Alors là, vous décidez, vous voulez mettre du vert un petit peu, vous voulez mettre du rouge ou plus de bleu. Admettons qu'on veut enlever du bleu, on va mettre un petit peu de bleu, on va enlever le rouge au complet, on va mettre plus de vert. Fait que comme ceci. Le Alpha, c'est pour, est-ce que tu veux qu'il soit plus transparent ou moins transparent. Alors, plus tu vas vers la droite, plus tu vas le voir correctement sur ton springboard, plus tu t'en vas vers la gauche, moins il va être, bien plus il va être transparent plutôt. Alors, je vais le mettre à peu près à 90%. Par la suite, on va commencer avec ça. Fait que le Shadow Color, on va voir ça par la suite. Alors, ça, c'est la couleur du label sur le springboard de notre appareil. On va en bas complètement, on fait Respring. Alors là, il est en train de relancer le springboard au complet. Fait qu'on va attendre un petit peu. Une fois le springboard relancé, vous devez déverrouiller votre IDVS et aller voir le résultat directement en dessous des noms d'application. Alors là, on va attendre un peu que mon springboard s'initialise. Et par la suite, tout ce que j'ai à faire, c'est déverrouiller mon IDVS. Alors, je m'en vais ici. Je déverrouille. Et vous allez voir le résultat. Fait qu'on voit qu'ils sont moins éclatants que tantôt parce que je l'ai mis à 90%. Fait qu'on voit qu'ils sont moins puissants. Fait qu'on le voit ici, le petit changement. Alors, par la suite, si on retourne dans la section des réglages, Label and Answer, ici, on peut modifier d'autres choses. Alors, si on veut juste les mettre en rouge pour voir la différence prochainement. Alors, ça, c'est pour la couleur. Maintenant, tu as la même sorte de méthode pour les shadows, qui est la couleur en arrière, qui remplit les lettres, si on veut. Alors, ça, c'est le Shadow Color. Par exemple, on va le mettre vert à 100%. Puis, le Alpha, on le met à 100% aussi. Fait que l'autre, je vais le mettre tout ça à 100% à l'Alpha. Celui-là, je vais le baisser un petit peu. Par la suite, tu peux décider le style de caractère que tu veux. Alors, tu en as plusieurs. Arial, Arial Bold, Geza Pro, blablabla. Fait que tu en as tout plein. Fait que moi, je vais en prendre un aléatoire, Apple Gothic. Puis là, par la suite, le Label Size, c'est la grosseur du label. Alors, est-ce que tu le veux plus gros que d'habitude ou plus petit? Fait qu'on va le mettre un petit peu plus gros. Alors, en mettons à 15. Et une fois que vous avez fait tous vos réglages, eh bien, vous faites un Respring, comme tout à l'heure. Alors, tu fais un Respring to all change. Fait que... To apply all change. Pardon. Fait que là, c'est en train de Respring. Comme tantôt, ça va s'initialiser. Fait qu'on laisse une téléscreen X ouvrir, toutes les kits, le temps que son Respring se termine. Et après, on va déverrouiller notre iDevice pour aller voir ce qui se passe sur le Springboard. Alors, on peut voir, je les ai mis en rouge à 100%. Puis, on voit un petit peu en arrière le vert. Moi, je le vois bien de mon côté. Sur la caméra, je ne sais pas s'il faut que vous mettez en 720p, 1080p pour bien voir. Mais vous comprenez le principe. Fait que là, ils sont un petit peu plus gros que tantôt. Il y a du vert en arrière. Maintenant, ils sont rouges de l'avant. Fait que l'application Label & Answer va être bientôt disponible sur Cydia gratuitement par notre ami Florent. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, pour l'application Label & Answer, je vous donnerai un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que c'est une des premières applications qui permet de customiser vraiment les labels sur le Springboard de votre appareil. Les autres font juste changer la couleur. Il y a une autre application qui permet de changer la grosseur des labels, etc. Fait qu'il n'y en a pas une qui est vraiment complète comme celle-ci, Label & Answer, pour modifier les labels. Un petit désavantage, puis qui va être dans une mise à jour au futur, c'est lorsque vous avez un Tim Winterboard. Eh bien, si votre Tim Winterboard change les labels de votre iDevice, Label & Answer va être en dessous. Fait qu'il ne va pas passer par-dessus. Sauf qu'il y aura des mises à jour qui vont venir par la suite pour régler ce bug. Et c'est tout pour l'application. Vous, même s'il n'est pas sorti l'application, combien vous pensez qu'elle mérite l'application? Combien d'étoiles? Fait que juste dans les commentaires, c'est dessous, sur YouTube, seulement mettez votre note en étoile. Et c'est tout pour l'application, pour votre iDevice 5.0+. Bon, bon, bon. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter. Aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci. Bonne fin de journée.